À la une, en Afrique du Sud, les élections actuelles pourraient mener au plus grand bouleversement dans le pays depuis la fin de l'apartheid il y a une vingtaine d'années. Les résultats préliminaires montrent que le congrès national africain, l'ANC, devrait conserver le pouvoir. Mais l'écart avec les partis d'opposition est beaucoup plus faible que par le passé. Tout le pays étudie les résultats préliminaires depuis la fin du vote mercredi. L'ANC continue de dominer comme c'est le cas depuis que la formation a pris le pouvoir en 1994. Mais dans les villes les plus importantes, comme Pretoria et Johannesburg, l'ANC pourrait perdre sa majorité. Par jeudi, l'ANC tirait de l'arrière à Port-Élisabeth, une ville considérée jusque-là comme un château fort. La seule chose qui nous inquiète est le taux de participation, mais à part cela, les choses vont relativement bien. De son côté, l'opposition est plus enthousiaste. Nous avons fait une progression remarquable. On peut le constater dans les statistiques, on peut constater qu'à ce moment-ci, les gens veulent voter pour le changement. Il s'agit de notre première élection gouvernementale et pour un parti qui a débuté avec rien, peu importe ce que nous obtiendrons, même si ce n'est qu'un seul vote, nous allons faire des gains. Il y a cinq ans, l'ANC a récolté 62 % des votes dans l'ensemble du pays. Cette fois-ci, avec les trois quarts des votes qui ont été dépouillés, on parle de 50 % de l'électorat. Les résultats définitifs sont attendus vendredi et s'il confirme une telle baisse, ce sera un dur coup pour le parti et pour son président Jacob Zuma. Sa résidence, située à Nkandla, est l'un des comtés remportés par l'opposition. Mais certains analystes estiment que l'ANC va rester un joueur important. Ils n'ont pas défié l'ANC au sujet de ses politiques, donc il a été question du président et de leur capacité à faire mieux que lui. Mais il n'a jamais été question de dire que les politiques de l'ANC étaient mauvaises, alors au bout du compte, l'ANC demeure un joueur important. Le dépouillement des votes va se poursuivre jusqu'à l'annonce officielle des résultats prévus vendredi. Les responsables des élections ont demandé aux Sud-Africains d'être patients.